Alors, bon midi à tous ceux qui sont avec nous, on est vraiment content de vous accueillir à ce dernier atelier de la belle semaine de la formation en distance qu'on a eu, qui est préparé par le FADIO et qui est disponible avec le soutien financier du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, ce midi, on vous présente un atelier des problèmes à vos solutions. On est une équipe FADIO qui vous a concocté un bel atelier. Alors, sans plus tarder, nous allons nous présenter. Alors, moi, mon nom, c'est Karine Deraspe. Je suis conseillère pédagogique au cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Nél Saint-Jean. Je suis conseiller pédagogique et technopédagogue pour le Collège Jérimouski et membre de l'équipe FADIO. L'atelier d'aujourd'hui se veut un atelier pratico-pratique. On voulait vous apporter des solutions que nous avons travaillées en communauté de pratique dans le cadre de nos travaux, dans le regroupement FADIO. Le plan de la présentation d'aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, nous allons parler de manipulation à distance, de correction numérique, le problème de son que nous vivons parfois dans des espaces pédagogiques, ainsi que l'aménagement de bureaux, tant dans une salle de classe que dans vos maisons personnelles. Parfois, nous devons penser autrement. Vous avez la possibilité de rencontrer parfois des problèmes, mais aussi il faut trouver des solutions. Comme vous le voyez à l'écran, innover, ce n'est pas d'avoir une nouvelle idée, mais d'arrêter d'avoir une vieille idée. Donc, on entend souvent aussi de penser en dehors de la boîte. Dans le fond, FADIO, c'est ce qu'on tente de faire, de penser en dehors de la boîte, surtout dans les circonstances qu'on a connues cette année. Et on a des communautés de pratiques à FADIO, différentes communautés de pratiques pour solutionner certaines problématiques. Et ce qu'on fait, c'est qu'on échange, on se questionne, puis à la gang, on va dire. Souvent, on peut même faire du co-développement qui nous amène sur des idées nouvelles. Donc, le premier élément de notre atelier, comme Nelson le mentionnait, c'est vraiment, on va parler de manipulation à distance. Parfois, on va voir certains problèmes de manipulation à distance que parfois, c'est impossible. Vous avez sûrement accompagné des gens qui vous disent, bien, c'est impossible d'amener certaines manipulations en laboratoire, à la maison, concernant certains problèmes que nous vivons. Parfois, il va y avoir du matériel spécialisé qui sera non disponible à la maison. Parfois, certains gestes techniques seraient difficiles à réaliser à la maison. Faire des expériences aussi avec des produits dangereux, qui peuvent être aussi à prescrire à la maison, et aussi le contexte de la pandémie concernant les normes sanitaires et la distanciation sociale. Devant tous ces problèmes, il est important de voir comment on réagit, comment on veut amener, en fait, les enseignants à aller plus loin, se dépasser, à penser en dehors de la boîte et d'avoir, en fait, une perspective des possibilités que nous pouvons amener. Devant l'ensemble de ces problèmes, on vous lance la question avec le document collaboratif qui va être partagé, en fait, dans le clavardage. Avez-vous déjà rencontré des problèmes pour apporter des gestes techniques et de la manipulation à la maison? Donc, vous allez retrouver, en fait, un document collaboratif. On vous invite de l'ouvrir et de le garder pas loin tout au long de l'atelier. On va vous amener, en fait, certaines questions et aussi des commentaires suite à nos présentations. Donc, pendant que vous amenez vos idées, nous, on va inviter Mme Julie Bélan, qui fait partie de notre équipe Fadio et qui est animatrice de plusieurs communautés de pratiques dans Fadio, notamment celle sur la manipulation d'outils à distance. Donc, on va aller rejoindre Julie à la maison. Donc, Julie, en fait, si tu veux bien prendre du temps pour nous parler des différentes solutions que vous avez trouvées en équipe, là, avec la communauté de pratiques. On t'écoute, Julie. Bonjour à vous deux. Bonjour tout le monde. Alors, oui, Fadio a plusieurs communautés qui réunissent des ressources enseignantes, des conseillers pédagogiques ou des ressources en informatique. Comme j'en anime quelques-unes, bien, j'ai recueilli quand même plusieurs idées que je vais vous partager aujourd'hui et qui ont émergé de nos rencontres. Une des premières que je veux vous présenter, c'est de penser à prévoir une simulation. Souvent, quand on enseigne à distance, le problème, c'est que l'étudiant n'a pas entre les mains le matériel qu'il y aurait si on faisait un enseignement en présence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut substituer ce matériel-là. Alors, on a vu plusieurs exemples en soins infirmiers où on substituait le mannequin ou le bras de la personne par une orange ou une serviette pour faire une injection. On pourrait aussi penser à substituer des substances dangereuses par des produits domestiques. Alors, il y a des sites Internet comme le site Saltis, entre autres, qui présentent des expériences, des laboratoires en chimie, qui est un de ces laboratoires-là où on utilise du Gatorade pour faire de la spectrophotométrie. Une autre idée qui est sortie, c'est de prêter des trousses de matériel aux étudiants. Alors, on pourrait penser à réunir le matériel qui est nécessaire à l'étudiant pour qu'il apprenne une technique ou qu'il apprenne à utiliser ou à faire une expérimentation chez lui. Alors, le matériel est soit envoyé par la poste ou encore laissé à l'établissement scolaire, puis l'étudiant vient le chercher au besoin. Et à ce moment-là, il peut amener le matériel chez lui et faire l'expérimentation ou se pratiquer à la maison. Par contre, c'est sûr que des fois, ces équipements-là peuvent être un peu dispendieux. Alors, ça peut être intéressant, au lieu d'avoir une trousse pour chacun de nos 20 ou 30 étudiants dans un groupe, bien, de séparer notre groupe en trois. À ce moment-là, l'enseignant peut avoir tous ses étudiants en classe à distance en séparant en trois sous-groupes, nos plateformes de Teams ou de Zoom ou d'autres plateformes nous permettent de faire ce genre de choses-là. Et dans chacun des sous-groupes, les étudiants font le même laboratoire ou la même expérience et l'enseignant peut circuler d'un groupe à l'autre pour répondre aux questions ou assister ses étudiants aux besoins. On peut aussi faire l'apprentissage dans le milieu de stage. Quand les milieux de stage sont accessibles aux étudiants, bien, ça fait une belle façon, ça fait une bonne façon d'avoir le matériel, le vrai matériel pour que l'étudiant se pratique. Alors, on pourrait penser, par exemple, en mécanique agricole, avoir notre étudiant avec un nouveau pro ou avec son téléphone cellulaire qui se filme et avoir l'enseignant qui est en direct, qui est en synchrone et qui peut superviser à distance les manipulations ou ce que l'étudiant est en train de faire. On pourrait aussi penser que l'étudiant pourrait se filmer, s'enregistrer et ensuite, regarder cette vidéo-là, même des fois en présence, en même temps avec l'étudiant, en simultané et faire des retours sur ce qu'on voit sur la vidéo avec l'étudiant. On a probablement tous déjà fait, si on fait de l'enseignement à distance, des capsules vidéo. Les capsules vidéo sont souvent une très bonne façon de faire des enseignements à distance ou encore quand on pense à de l'inversion, de la pédagogie inversée, on utilise ça souvent comme solution. Mais une des choses qui est intéressante qui est sortie dans nos rencontres, c'est que beaucoup d'enseignants ont dit que les capsules qu'ils avaient faites pendant la période, ils devaient être à distance, ils allaient continuer à les utiliser souvent même en présence après parce que justement, ces vidéos-là ont permis de présenter des choses beaucoup plus précises. Si on pense par exemple à quand on travaille avec des animaux, quand on a l'animal sur le terrain, dehors, entre les mains, c'est sûr qu'on a peut-être moins le temps de montrer des choses très précises sur l'animal. La vidéo peut nous permettre de capturer l'animal ou d'avoir l'animal dans nos mains et de présenter certaines structures très précisément, mais sans que ça soit trop long pour l'animal à ce moment-là. On pourrait aussi penser à tout ce qui est microscope, à des images qu'on va prendre par exemple à l'aide d'un microscope. C'est sûr que si on enregistre ces images-là, on peut ensuite les montrer à l'écran à nos étudiants, faire des arrêts mêmes d'images et montrer des choses très précises à tous nos étudiants en même temps. Il y a aussi plusieurs volumes qui, sur leur site Internet, vont donner accès à des animations 3D. Il existe aussi des sites Internet qui vont permettre de faire des dissections virtuelles en ligne. Alors, c'est toutes des choses qu'on peut explorer et qui sont intéressantes quand on travaille à distance. Une des stratégies dont on a souvent parlé en communauté, c'est d'utiliser l'erreur volontaire. Dans l'erreur volontaire, l'enseignant va par exemple se prendre en vidéo et commettre volontairement des erreurs que l'étudiant va devoir ensuite relever. Par exemple, on pourrait avoir un enseignant qui démontre les étapes pour grimper dans un photo d'hydroélectrique. Et pendant les étapes en question, il peut faire diverses erreurs. Et ensuite, les étudiants visionnent cette vidéo-là et doivent identifier toutes les erreurs qui ont été commises par l'enseignant et expliquer qu'est-ce que l'enseignant aurait dû faire à la place. On pourrait aussi utiliser une photo. Alors, avec la photo, on peut, par exemple, prendre un enseignant en photo en mise en situation dans son laboratoire et où il va y avoir différentes erreurs en lien avec la sécurité, les règles de sécurité en laboratoire. Et les étudiants vont devoir identifier sur la photo les erreurs qui ont été commises. On pourrait aussi fournir une expérience qui ne fonctionnera pas, où on a volontairement fait en sorte que si on réalise cette expérience-là, elle ne fonctionnera pas. On fait cette expérience-là par écrit, on envoie l'expérience par écrit et les étudiants doivent dire qu'est-ce qui ne fonctionnera pas? On peut leur demander aussi pourquoi ça ne fonctionnera pas. On pourrait leur demander, est-ce que je pourrais, si j'ai fait cette erreur-là, est-ce que je pourrais récupérer mon expérimentation à cette étape-ci? Et si oui, comment? Ou encore, comment je devrais faire cette expérimentation-là pour qu'elle fonctionne? Alors, toutes des petites choses qui vont faire réfléchir l'étudiant sur l'apprentissage qu'il doit faire. J'ai parlé tout à l'heure que l'étudiant peut se filmer en train de faire une manipulation ou en train de poser un geste technique. Et ce qui pourrait être intéressant aussi, pour éviter que l'enseignant ait à visionner toutes les vidéos de tous les étudiants, pour donner des commentaires, par exemple, bien, on pourrait avoir, l'enseignant pourrait faire une vidéo comme un corrigé. Alors, une vidéo de ce qui devrait être fait. Et ensuite, l'étudiant visionne sa propre vidéo et la compare avec le corrigé de l'enseignant et doit relever les différences et voir justement comment il pourrait s'améliorer la prochaine fois. On pourrait aussi mettre les étudiants en petite équipe de deux, trois personnes et les étudiants visionnent chacun à leur tour des vidéos des autres et on commente, on se donne des trucs, on amène des solutions pour s'aider mutuellement dans notre apprentissage. Une autre chose qui est hyper intéressante à faire quand on a des apprentissages plus techniques à faire à distance, c'est l'inversion des rôles. Ce que j'entends par là, c'est que l'enseignant devient les mains de l'étudiant. Alors, on peut avoir un enseignant qui est face à une machine, à un outil, à un microscope et l'étudiant est à distance et il doit guider l'enseignant ou ça pourrait être le d'hier d'enseignement ou le technicien en laboratoire. L'étudiant doit guider cette personne-là dans les gestes à poser. Il doit lui dire, par exemple, qu'est-ce qu'il doit faire comme étape pour faire l'expérience ou qu'est-ce qu'il doit faire comme étape pour réaliser telle ou telle technique. Et ensuite, l'enseignant doit faire exactement ce que l'étudiant lui a dit, les erreurs inclus et l'étudiant voit alors les conséquences. Qu'est-ce qui arrive si je faisais ça et voit que ça peut être problématique si je fais ça. Alors, ça, c'est une chose qu'on peut faire. Une autre chose, pour que ça soit même des fois encore plus riche, je pense, comme enseignants, on peut avoir des étudiants en petits groupes qui sont à distance et qui doivent en équipe guider l'enseignant à distance. Et à ce moment-là, la force de la petite équipe, c'est que les étudiants vont peut-être des fois être pas d'accord sur ce qui devrait être fait comme prochaine étape ou comme manipulation. Ils vont pouvoir en discuter ensemble, s'entraider pour faire en sorte que l'expérimentation ou la manipulation soit bien faite. Et ça, bien souvent, c'est encore plus riche parce que ça pousse la réflexion des étudiants encore plus loin. Alors, voilà, c'était le tour des idées que j'ai recueillies parmi les communautés et dont je voulais vous parler aujourd'hui. Merci vraiment, Julie. Je sais qu'on donne une tribune, t'es une fille passionnée et on sait tellement que tu vas nous rapporter tout ce que vous faites de beau dans ces communautés-là. Mais justement, on va aller rejoindre justement une enseignante de l'UQAR et une conseillère pédagogique. Elle va se présenter elle-même. En fait, Émilie Ringuet, on va aller la rejoindre dans son laboratoire à l'UQAR. Elle a des choses aussi à nous partager dans le même sens de ce que tu viens de nous transmettre, Julie. Donc, la parole est à toi, Émilie. Parle-nous de toi. Qui es-tu? Puis aussi, dans quel contexte tu avais un défi à réaliser dans ton cas? Alors, je suis Émilie Ringuet, conseillère en pédagogie et technopédagogie à l'UQAR, mais je suis aussi chargée de cours en géographie et à mes heures auxiliaires d'enseignement et de laboratoire aussi à l'UQAR. Donc, moi, cet automne, j'ai eu enseigné un cours à distance pour la première fois, qui est carte et photographie aérienne, notion de base. Donc, pour le volet cartographie, c'était relativement facile, mais pour le volet analyse de photographie aérienne et de voir en trois dimensions et d'utiliser des stéréoscopes pour voir en trois dimensions les photographies aériennes, disons que ça a posé un plus gros défi, disons, sur l'organisation du cours parce que ce cours-là était principalement asynchrone, donc l'utilisation beaucoup de capsules vidéo et les rencontres synchrones étaient vraiment utilisées avec les étudiants pour discuter, pour répondre à leurs questions ou encore pour présenter les différentes évaluations. Donc, j'avais aussi ce double défi-là, de ne pas être en synchrone avec eux. OK. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée pour répondre à ton besoin dans le contexte précis de la distance, finalement? En présence, le dernier travail, en fait, le travail synthèse numéro deux, était l'analyse d'un territoire ou d'une région donnée et la réalisation d'un calque de photointerprétation. Donc, je voulais conserver la même évaluation, mais j'ai dû un peu la modifier parce que, bien entendu, c'est beaucoup plus facile d'être en présence avec eux et de pouvoir leur expliquer. Je pense que le premier défi, ça a été ça, le besoin ultime, c'était d'arriver à leur faire voir en 3D à la maison parce que, traditionnellement, on utilise les gros stéréoscopes que vous voyez derrière moi avec l'utilisation des photographies aériennes standards. Et ça, bien, ce n'était pas possible. On n'avait pas suffisamment de stéréoscopes à l'UQAR pour les prêter pour les étudiants. Donc là, dès le printemps, j'ai commencé à réfléchir à comment on va les faire voir en 3D. Et j'ai trouvé, en fait, des petits stéréoscopes portatifs qui étaient disponibles, qui ont été assez compliqués à obtenir, mais du moins, on en a commandé suffisamment pour le nombre d'étudiants qu'on avait dans la classe. Et là, bien, tout ce qui me restait à leur apprendre, c'est de voir en 3D avec ces petits stéréoscopes-là. Mais au moins, j'ai pu prêter, en fait, des kits de matériel à chaque étudiant pour qu'ils puissent réaliser les différents travaux pratiques à la maison. Et au lieu d'utiliser des photographies aériennes standards, ce qu'on ne peut pas faire avec ce genre de petits stéréoscopes, bien, j'ai utilisé des stéréogrammes qui sont déjà faits, en fait, pour voir avec ces petits stéréoscopes. Et je suis allée chercher vraiment des exemples vraiment très parlants avec des reliefs, des dénivelés qui étaient importants. Parce que si on voit, on n'a jamais vu en 3D, parce que tout le monde a déjà vu les espèces d'images où on voit apparaître un motif lorsqu'on regarde un peu avec un focus qui est différent, bien, nos yeux doivent s'habituer. Donc, j'ai vraiment été chercher différents exemples, là, des volcans, des glaciers, des montagnes, vraiment pour que les étudiants aient une facilité. Puis là, il y a un test qui existe pour qu'on puisse voir en 3D, c'est le test de la saucisse. Donc, je leur ai réalisé un petit vidéo pour leur expliquer. Et là, eux, ils se sont pratiqués à la maison comme ça, jusqu'à temps qu'ils voient en 3D. Dans les rencontres synchrones, je m'assurais de répondre aux questions, parce qu'il faut quand même l'ajuster, ça fait vraiment pour les différentes longueurs, en fait, entre nos yeux. Donc, c'est comme ça que j'ai fonctionné avec eux, vraiment, en leur donnant des exemples pour qu'ils puissent se pratiquer à la maison. Puis, par la suite, pour la réalisation du cadre, que ce soit un peu le même principe. Donc, je leur ai donné des exemples du rendu, en fait, du travail, ce à quoi ça devait ressembler, que j'ai regardé avec eux en rencontre synchrone, vraiment pour bien établir les critères, les attentes, tout ça, les objectifs du travail. Puis, par la suite, bien, ils ont réalisé le tout à la maison. Donc, eux-mêmes, avec leur petit stéréoscope, puis ils m'ont remis, en fait, le travail d'analyse et le calque aussi de photo-interprétation. C'est génial, Émilie, belles réflexions au travers de tout ça. Mais dis-moi, donc, comment t'as rendu disponibles ces kits-là aux étudiants? C'est que pour donner les kits, bien, ça a varié, puis ça s'est vraiment adapté en fonction des étudiants. Donc, il y a des étudiants qui demeuraient, effectivement, plus loin que l'UQAR, vu qu'on était en formation à distance, ils ont décidé de ne pas venir nécessairement passer leur société en kumuski. Donc, oui, on a utilisé la poste à certains moments. Les étudiants avaient quand même la possibilité de venir à l'UQAR. Donc, ceux qui étaient près du campus, bien, sont venus chercher leur kit. Ceux qui avaient des sentées plus fragiles, bien, c'est moi qui me suis déplacée chez eux pour faire la livraison du kit, dans le fond, chez l'étudiant. Puis, bien, c'est comme ça qu'on s'est arrangé. Je pense que tout le monde voulait mettre d'ici pour que ça fonctionne bien sur l'enseignement à distance. Puis, voilà, fait qu'on a tous participé à la livraison et à la récupération d'équipe. Mais vraiment, ça s'est bien fait. Puis, pour les photographies aériennes, je m'étais assurée de numériser le tout pour que ça entre en format 8,5-11. Et à ce moment-là, les étudiants n'avaient qu'à imprimer les différentes feuilles à la maison, là, ou encore, on en a envoyé par la poste. Donc, c'était quand même relativement simple à ce niveau-là. Super. Puis, est-ce que tu considères que tu es satisfaite, là, en fin de compte, de ton expérience? Au final, je suis vraiment satisfaite de cette évaluation-là. Et j'ai eu de magnifiques calques. Mais pourquoi je suis si satisfaite? Je pense que c'est tout le processus qui est venu avant aussi, sur lequel j'ai vraiment modifié ma façon de présenter les différents éléments théoriques et de valider aussi leurs pratiques en plusieurs moments plutôt qu'une fois à la fin. Merci beaucoup, Émilie, pour ce riche partage. Vraiment, c'est super. On a été content de t'avoir avec nous autres. Merci, content. Vous voyez la richesse de Padio. Nous avons la possibilité de partager, en fait, le fruit de nos travaux qu'on nous effectue en communauté de pratiques. Maintenant, on vous lance la question. Avez-vous d'autres idées, vous, ou avez-vous fait certaines pratiques autres que celles expliquées? Donc, on peut remettre peut-être le lien du clavardage pour le document dans le clavardage afin d'aller y inscrire quelques commentaires suite à l'écoute du « Qu'est-ce que Julie et Émilie nous ont partagé aujourd'hui? » Sans plus tarder, nous allons enchaîner pour le prochain sujet concernant la correction numérique. Karine, en fait, la correction numérique, c'est un défi en soi. Puis, parfois, ça peut être beaucoup plus complexe que nous pouvons le faire. T'as-tu des exemples à nous partager concernant la correction numérique que tu as vécu, toi? Oui, bien, peut-être ce qui me vient en premier, c'est vraiment peut-être des fois comme la surcharge cognitive ou la fatigue que ça implique de faire de la correction numérique. Puis, moi, je me souviens, tu sais, comme souvent ce qu'on nous raconte ou ce qu'on nous dit, c'est ce qui peut être difficile, c'est quand on veut corriger question par question, parce qu'au niveau de l'équité ou de l'objectivité, des fois, on préfère y aller comme ça dans notre correction. Et là, quand on les a papiers, on ouvre toutes nos copies à la bonne question, sauf qu'en numérique, ça implique d'avoir beaucoup de documents ouverts sur notre bureau de travail, puis ça demande beaucoup de concentration. Ça fait que ça, c'est un défi que je crois que les enseignants rencontrent. Entre autres, mais on peut aussi voir d'autres problèmes qui ont été soulevés. Parfois, c'est des problèmes de conversion de documents, donc de transférer d'un logiciel vers un autre logiciel. On peut aussi parfois voir l'utilisation des logiciels gratuits avec certaines fonctionnalités qui sont limitées en soi. On a aussi la possibilité de voir certaines complexités au niveau de l'apprentissage, donc beaucoup de solutions différentes. Mais parfois, il faut aussi apprendre les solutions et comment travailler avec. Et parfois, comme Karine m'a mentionné tout à l'heure, certaines manipulations peuvent amener une fatigue pour effectuer la tâche. Dans les travaux de Fadio, nous avons regardé différentes possibilités, mais avant d'aller là, je vous invite encore une fois d'aller inscrire dans le document collaboratif certains problèmes que vous avez vécus lors de la correction numérique. Donc, on vous laisse y aller. Comme vous le voulez. Nous allons voir maintenant quelques solutions, dont une que nous avons échangée dans une communauté de pratiques. Donc, je vais inviter Marcel à venir nous présenter, en fait, le fruit de leur analyse qui a été réalisée au Collège de Rimouski. Donc, ils ont opté pour une solution matérielle, et ça a été présenté dans le cadre d'une communauté de pratiques. Alors, Marcel, peux-tu nous en parler? Le défi avec la correction pendant la pandémie, c'est vraiment le fait que les enseignants et enseignantes sont habitués à utiliser du papier, des travaux en papier, de corriger sur le papier, d'annoter, de mettre des codes, des signaux pour expliquer la correction. Et puis, on devait trouver une façon rapide de transférer ça sur un ordinateur, sur le numérique. On a regardé les options comme un iPad avec un crayon, des outils de ce type-là, mais ce qui nous a vraiment accroché, c'est la XP-Pen. La XP-Pen, en réalité, c'est un écran, un écran tactile qui va seulement capter le tactile avec l'aide d'un crayon. Donc, notre main ne peut pas interagir avec, mais le crayon va pouvoir en tout temps. Un des avantages, c'est que le crayon n'a pas de pile, donc on n'a pas à changer la pile en cours de route. On peut l'utiliser à temps plein pendant longtemps. Et puis, l'autre avantage, c'est que c'est un écran, ce n'est pas un ordinateur à part, ce n'est pas un autre outil. On le connecte à notre portable, à notre outil de travail habituel. On va avoir sur la XP-Pen les mêmes logiciels qu'on utilise en temps normal et on n'aura pas à déplacer nos documents pour la correction. On est sur notre ordinateur, on travaille dessus. Donc, l'idée est très simple. La XP-Pen vient avec un câble. Le câble a un bout HDMI et deux connecteurs USB. On va connecter le HDMI pour avoir l'écran. On va connecter le USB noir pour avoir le crayon et le rouge pour avoir du courant. Donc, rien de compliqué. On y va avec les trois fils. Le connecteur rouge peut être connecté dans le mur directement avec un adapteur comme pour charger un cellulaire. Mais on peut aussi le connecter dans le portable ou dans l'ordinateur si on a des brises supplémentaires de disponibles. Donc, pour l'installation, ça se résume à connecter l'écran et installer le pilote de XP-Pen qui est disponible sur le site. Très simple à retrouver. Puis, on a toujours l'équipe technique informatique pour nous aider quand on enseigne. Donc, un coup, l'outil installé, si vous regardez, vous allez voir présentement, j'ai les deux écrans avec le même contenu. On peut l'utiliser pour dupliquer notre écran de cette façon. Mais on pourrait aussi le mettre comme un deuxième écran. Donc, étendre notre écran pour l'utiliser comme un écran à part en plus d'avoir le tactile. Et puis, lorsqu'on va arriver pour l'utiliser, on peut utiliser, par exemple, dans ce cas-ci, si vous regardez le document, c'est un document Word. Dès que je vais approcher le crayon pour écrire, le mode va se transférer en mode tactile. Et je vais pouvoir vraiment l'utiliser et encercler, souligner ce qui m'intéresse. Penser, par exemple, à du surligneur pour aller chercher des bouts. On peut s'amuser à faire des beaux petits bonhommes et tout. Donc, très facile, très naturel à utiliser dans les outils de Microsoft avec Office. Donc, Word, PowerPoint, Excel, OneNote. Si vous avez, si vous posez la question, oui, on peut l'utiliser avec le PowerPoint. Donc, si on veut faire une présentation pendant notre cours, on peut projeter notre PowerPoint sur la XP-Pen et annoter avec le crayon directement dessus pendant la rencontre. Pour ce qui est de la correction en Word, ça se fait bien, mais souvent, on va avoir des documents PDF. Avec le PDF, la tablette est vraiment intéressante si on utilise les bons outils et quand je parle de bons outils, le logiciel qu'on recommande vraiment de notre côté, c'est Drawboard PDF, qui est un logiciel qui peut être payant, qui a une licence, mais qu'on peut avoir gratuitement et les outils, les fonctionnalités gratuites sont amplement suffisantes pour la correction. Donc, j'ai ouvert un document ici. On a la petite roulette ici qui va nous permettre de faire exactement la même chose que dans Word, donc de sélectionner un type de crayon et d'aller annoter, encercler, surligner ou en mode plus large. Donc, c'est très naturel, très facile, et puisque le tactile ne détecte pas son main, notre main, on peut vraiment s'appuyer et travailler comme avec un vrai document pour écrire ce qu'on veut. Donc, pour la correction numérique, un enseignant, une enseignante qui est habituée au papier peut récupérer ses documents en format PDF, Word ou autre, les transférer sur la XP-Pen, sur l'écran. XP-Pen, c'est le même ordinateur, donc on les glisse tout simplement dans la fenêtre et avec notre crayon, on peut corriger comme à l'habitude. Merci, Marcel, pour l'explication, pour le fonctionnement. Quels ont été les commentaires des utilisateurs? Les commentaires des enseignants, en fait, la majorité ont trouvé que c'était automatique, la courbe d'apprentissage est nulle pour la majorité des gens. Ceux qui ont peut-être un peu plus de difficultés avec la technologie ont réussi rapidement, après une petite capsule vidéo, une petite discussion avec moi ou avec notre équipe, à l'utiliser, à la configurer correctement. Puis, un coup qu'on y goûte, la majorité des enseignants et enseignantes nous disent qu'ils ont l'intention de l'utiliser après la pandémie aussi, de conserver ce mode de correction numérique-là, que c'est beaucoup plus facile. Oui, on évite de traîner du papier. On peut tout faire sur l'ordinateur, le transmettre à l'élève automatiquement. Le retour d'informations, le partage d'informations avec l'élève est vraiment intéressant. Donc, oui, les commentaires sont très positifs. Puis, je crois bien que c'est un outil qui va être utilisé à long terme, après la pandémie. Merci. Merci beaucoup, Marcel. Marcel qui est technopédagogue au Collège de Rimouski. Donc, vous le voyez, on est capable de partager le fruit de nos efforts dans FASIO. Donc, on voulait aussi vous partager aussi à l'ensemble de la communauté de la formation à distance certaines utilisations que nous avons trouvées et qu'on trouve qu'il y a vraiment de l'innovation par rapport à ce produit-là. Encore une fois, on vous invite d'aller déposer dans le document certaines remarques, certains commentaires, mais aussi peut-être d'aller placer c'est quoi l'outil que vous prenez pour faire de la correction numérique à travers le document collaboratif. Encore une fois, le document va être inscrit dans le clavardage et on va faire un plaisir, après la rencontre, d'aller voir et consulter l'ensemble du texte, des mots directement pour faire un suivi auprès de vous. Pour continuer notre présentation, nous allons regarder maintenant certains problèmes que nous pouvons vivre dans les laboratoires. Vous le savez, en formation à distance, nous essayons de mettre le plus possible l'accent sur la qualité, la qualité visuelle, mais aussi la qualité sonore. Et à travers Fadio, on a regardé différentes problématiques. Mais avant d'aller plus loin, Karine, je veux que tu me parles, c'est quoi les problèmes qu'on a déjà vécu pour les étudiants avec le son dans les laboratoires? Oui, bien, tu sais, c'est sûr que là, on a la pandémie, les gens sont à la maison. Puis là, on peut avoir des fois, entre autres, du comodal où il y a des étudiants qui restent à la maison. Il y en a d'autres qui sont en classe avec l'enseignant. Puis à ce moment-là, c'est vraiment important d'avoir une attention particulière pour tout ce qui est bruit ambiant dans la salle de classe. Parce que pour les élèves qui sont à distance et qui entendent les bruits ambiants des étudiants qui sont dans la classe, qui arrivent, qui bougent leur sac, qui bougent leurs trucs, les chaises, les bureaux, c'est vraiment comme, on dirait, cacophonique. De l'autre côté, c'est difficile pour la concentration. Puis ça, c'est au début du cours, mais même tout au long du cours aussi. Tu sais, si, je ne sais pas, les gens m'aiment pendant... On a un problème de bruit ambiant, mais aussi, on peut avoir un problème de bien entendre les interventions de chacun des étudiants quand ils veulent venir poser la question. Ça fait que ça, c'est le genre de problème pour lesquels, je pense qu'on a trouvé certaines solutions. Mais ça, nous allons vous en parler. Encore une fois, on invite l'ensemble des participants d'aller inscrire dans le document collaboratif certains problèmes de bruit ou de circonstances ou d'expériences que vous avez vécues à travers vos salles, tant à la maison pour un enseignant, mais aussi dans une salle de téléenseignement. On a pu répertorier certaines problématiques aujourd'hui. On veut vraiment vous amener, encore une fois, des solutions pratiques aux pratiques. On ne veut pas aller non plus dans une analyse détaillée d'une salle et ainsi de suite, mais on voulait vous amener des choses simples qu'on est capable de mettre en pratique assez facilement. Donc, les solutions qu'on vous propose aujourd'hui, on va parler premièrement de l'aménagement du local. L'aménagement du local doit être fait avant le début de la formation. Donc, on ne peut pas aller dans un local et commencer à aménager le local lors de la formation. Si on désire faire une activité, par exemple, en équipe avec des étudiants, de placer le bureau des étudiants correctement, c'est super important d'aller faire la préparation avant le début du local. Par la suite, qu'est-ce qui est super important, c'est de faire des tests, des tests, mais aussi encore des tests, mais pas seul, pas l'enseignant seul, mais l'important, c'est de le faire en collaboration avec l'équipe des TI de votre organisation. Donc, lorsqu'on va aller faire des tests avant le début de la formation, c'est super important d'impliquer, en fait, les TI. Pourquoi? Parce que parfois, le problème n'est pas à l'intérieur de la salle, mais parfois, il peut être aussi à l'extérieur de la salle, une connectivité, un lien insuffisant. Tout ça, il faut prendre ça en considération. Il faut parfois aussi réaménager le local. L'éclairage, d'avoir un éclairage suffisant, d'avoir, il ne faut pas être non plus à contre-jour, on va le voir tantôt. Parfois, on peut aussi utiliser des astuces, par exemple, des balles de tennis, des vieilles balles de tennis, qu'on va aller placer en dessous des chaises pour éviter, en fait, de graffiner le plancher lorsqu'on va déplacer les chaises. Donc, ça, ça va éviter un bruit qui peut agresser, en fait, les étudiants. Il faut prévoir le matériel. Il faut être capable de dire, pendant ma séquence pédagogique, je vais aller préparer mon matériel et ne pas le chercher pour faire du bruit pour rien. Il faut parfois aussi prévoir l'impossible. Vous allez me dire, Nelson, bien, ça peut être complexe de le faire, mais il faut être prévoyant aussi, avoir un plan B. OK? Donc, si on a un ordinateur, bien, peut-être avoir un ordinateur témoin que si le principal large, j'en ai un qui peut aussi me dépanner en cas d'urgence. On va vous présenter aussi certains trucs au niveau pour l'aménagement pour le son. Donc, on vous présente ici, là, un exemple dans une classe de téléenseignement. Nous, au Collège Jéromouski, et même dans Fadu, on recommande que l'enseignant ait un micro au cravat. Vous le savez, lorsque vous allez voir des spectacles, de musique ou même à la télévision, chaque personne possède son propre micro. OK? Il n'y a pas de micro d'ambiance qui est utilisé, mais chaque personne a son propre micro. Pourquoi? Pour s'assurer, en fait, d'une qualité sonore pour l'apprenant à distance. Qu'est-ce que nous avons fait, nous? C'est qu'on a acquis des ensembles de micro, mais chaque enseignant a son propre micro personnel à lui. et le bel pack, le bidule, le module électronique, lui, va demeurer dans la classe. L'enseignant va avoir son propre micro et va l'apporter dans la classe. Dans le contexte de la COVID-19, bien, c'est sûr, c'est un facilitant parce qu'on n'a pas besoin de désinfecter le micro à chaque fois. Parfois, c'était un irritant pour certains enseignants pour l'utiliser. Donc, dans un premier temps, le micro cravate pour l'enseignant. Pour les participants, nous avons la possibilité d'avoir des micro-ambiants, des micro-360, pour permettre aux étudiants dans la classe de pouvoir parler avec les étudiants à distance. Nous avons aussi cette possibilité d'utiliser simplement aussi le micro-360 pour l'ensemble des participants, l'enseignant ainsi que l'étudiant. Cependant, le micro-ambiant va capter parfois d'autres sons, une règle qui tombe, la chaise qui se déplace, un sac qui est échappé par terre. Donc, tout ça va avoir une répercussion à distance pour les élèves, les participants en fait, qui écoutent l'enseignement à distance. Donc, on a mis dans le diaporama en référence certains modèles que nous proposons dans la présentation. Selon aussi la capacité de la sœur, il est bien important, si vous désirez opter pour une qualité sonore ou une qualité d'enseignement à distance, de peut-être avoir un contrôleur audio-intelligent. À l'Université du Québec, à Rimouski, l'équipe a placé en fait des contrôleurs audio-intelligents dans les classes. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est un aiguillage automatique. Donc, d'un côté, quand l'enseignant parle avec son micro-cravate, le son va être pris avec le micro-cravate. Mais lorsque un étudiant dans la salle va émettre un son, l'aiguillard va transférer avec le micro 360 de façon automatisée. Cependant, il faut prévoir aussi des budgets. Le contrôleur audio-intelligent vaut approximativement un 2 500 $. Cependant, on rehausse la qualité et le son au niveau de notre formation à distance. toute cette installation-là doit être faite en collaboration avec les TI. Pourquoi? Si vous allez dans une salle pendant qu'il n'y a pas d'étudiants et que vous calibrez votre micro et que vous arrivez dans le cours d'une formation, la calibration ne sera pas la même. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des choses différentes en fait à l'intérieur de la salle. Donc, il faut faire vivre une expérience avec l'aide d'un technicien qui va nous permettre en fait de bien calibrer les choses et de s'assurer d'un centre de qualité à distance. Maintenant, je vais passer la parole à Karine qui va vous présenter en fait un document que Fadio a réalisé dans le cadre de ses travaux. Alors oui, comme vous savez, mercredi, on a eu un atelier où on vous a présenté un recto verso sur l'assurance qualité d'un cours, mais dans le même cadre avec notre comité qualité FAD qu'on a à Fadio, on a préparé un recto verso sur les critères à considérer pour l'installation d'un local dédié à la FAD. Donc, nos collègues vont vous le mettre dans le clavardage, vous remettre le lien où vous pouvez retrouver ce dit document-là. Et le document, c'est bien important dans les établissements quand on veut mettre en place une salle de formation à distance de venir. On a vraiment nous demandé, on est 18 établissements membres Fadio et on a consulté ces établissements-là pour leur demander quand vous mettez en place une salle FAD, qu'est-ce que vous avez à considérer? Puis on l'a, évidemment, on l'a perfectionné au fil du temps. Donc, vous retrouverez des idées comme par exemple de s'assurer que le local ne comprend pas un système de ventilation pour éviter les vibrations qu'on entendrait dans les micros de la salle. C'est un exemple en fait des éléments que vous retrouverez dans le document. On vous suggère vraiment d'aller le consulter pour vous donner des lignes de conduite si vous avez à mettre en place locale dans votre établissement. Donc, toujours avec le document que Nelson vous propose depuis le début, on est prêt à entendre vos idées, bien pas à entendre, mais à lire vos idées, commentaires à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans vos établissements quand vous rencontrez certaines problématiques? Puis on pourra tout lire ça, Nelson et moi, à la fin de l'atelier, mais je pense que c'est riche pour les participants qui sont en ligne en ce moment-là de savoir qu'est-ce que vous, vous faites. Avant d'aller plus loin, le document que Karine vous parlait tout à l'heure peut vous servir en fait d'outils d'analyse au niveau de vos salles de téléenseignement, les choses qui sont correctes, les choses qui sont à corriger et les choses aussi à planifier. Donc, pour chacune des salles, vous êtes capable de faire une analyse vraiment complète pour prévoir en fait l'installation et aussi la maintenance et la mise à jour des salles de téléenseignement. Tout à fait. Donc, le dernier élément pour lequel on voulait vous entretenir aujourd'hui, c'est vraiment sur l'aménagement des bureaux. Donc, avec la pandémie, on l'a vu, on cherchait des façons en fait de bien s'organiser à la maison, de s'installer un bureau de travail convenable, ergonomique ou en tout cas comme on pouvait pour pouvoir faire tout ce qu'on avait à faire. Donc, c'est ça, nous, on a consulté, on a consulté des gens, on a demandé est-ce que vous voudriez nous partager en fait vos images de la façon que vous êtes organisés chez vous, on va vous les présenter après. Donc, par exemple, dans les problèmes d'aménagement de bureaux qu'on connaît ou qu'on a connus, il y avait les environnements en appropice pour l'enseignement comme par exemple on se retrouve dans une cuisine, il y a nos enfants qui se promènent, il y a l'aménagement et l'équipement mais il y a aussi, c'est ça, l'environnement social, personnel, le contexte et aussi la protection de la vie privée, comment on fait si tout le monde entend ce qu'on fait et tout, il y a ça qui est rentré en ligne de compte dans l'aménagement des bureaux puis surtout, ou en tout cas, à ne pas négliger tout ce qui concerne l'accessibilité au matériel ou le coût d'acquisition. Donc, est-ce qu'on est capable à moindre coût de trouver finalement des équipements qui pourraient faire l'affaire pour faire ce qu'on a à faire, disons. Donc, on prend aussi vos commentaires toujours dans le document, dans cette section-là, il y a une section aussi pour ce thème-là de l'atelier. Donc, je vais y aller avec le premier environnement qui nous a été partagé par, je pense, c'est par Julie Bélan qui est avec nous tantôt, justement. Julie, ce qu'on voit à l'écran, dans le fond, Julie, elle a trois moniteurs avec portable pour le visuel puis, en fait, elle a une caméra qui est bien centrée si on voit bien sur l'écran du milieu. Ce qui est bien aussi de l'aménagement de Julie, c'est qu'elle est à contre-jour, ce qu'il ne faut pas négliger, éviter d'avoir une fenêtre derrière soi. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que Julie, elle a un casse d'écoute avec fil USB et un clavier et une souris sans fil. Donc, ça, ça peut être très pratique aussi, surtout quand on se promène d'un écran à l'autre. Des fois, si on veut déplacer un peu souris, clavier, ça peut être très pratique. Ensuite de ça, on a un autre espace ici qui, en fait, ça, c'est un emplacement qui est dans un endroit tranquille. Ça a été installé dans une chambre au sous-sol. Donc, c'est ça qu'on parlait tantôt d'une des problématiques, c'est en fait de voir les gens passer et tout ça. On est capable de trouver un petit coin tranquille quelque part. Puis des fois aussi, l'arrière-plan, on n'est pas toujours à l'aise de mettre comme un fond d'écran. donc si c'est le cas, on pourrait s'organiser pour avoir derrière nous quelque chose d'un peu neutre comme on a vu passer des fois des gens qui se mettaient dans le sous-sol puis qui avaient la corde de bois, par exemple, derrière eux. Et en fait, c'est ça. Ici, on voit aussi que c'est Frédéric. Il avait pris vraiment les moyens du bord, comme on dit, des choses qui ne coûtent pas trop de sous. Ici, pas de sous du tout. Il a récupéré trois bouteilles de Gatorade, si vous voyez bien, sur l'image, dans le coin, pour venir supporter sa tablette. Donc, puis comme vous voyez aussi le secret de Frédéric, c'est son petit café à droite sur son bureau. Ça, ça règle tout. Comme autre aménagement, ça, c'est vraiment un aménagement du cégep de Matane. Donc, le cégep de Matane avait installé cet aménagement-là avec une caméra Logitech B950 avec gestion de l'écho. Donc, ça, ça vient déjà régler plusieurs problématiques. Puis, on voit aussi un hub USB pour brancher différents périphériques. Et on voit aussi que c'est un bureau ergonomique, si vous voyez bien, à droite, on voit que c'est un bureau qui monte et descend. Ça peut aussi aider quand on a le moyen de s'en procurer un, bien sûr. Puis, ce qu'on voit aussi sur la photo, c'est la protection avec un plexiglas pour respecter les mesures sanitaires. À gauche, on le voit discrètement, mais on voit un plexiglas à gauche qui contribue à respecter la distanciation ou les consignes en place. Juste pour rajouter, le bureau ergonomique, c'est quelque chose qui est très tendance avec le télétravail. Vous avez la possibilité de vous en procurer à la maison pour approximativement 400 $. Il y a beaucoup de fournisseurs en ligne qui vont vous permettre d'acquérir ça. Ça vous permet, en fait, de travailler soit assis, soit debout, donc de bouger. Donc, parfois, on est tanné d'être assis, donc de travailler debout. Ça peut être super intéressant aussi. L'autre photo qu'on présente, c'est M. Tommy, donc il nous a partagé en fait son milieu puis je veux que vous soyez très, très ouverts et je ne veux pas non plus que vous ayez des critiques parce que ça a été quand même beaucoup d'ouverture de leur part de nous partager ça sur le Facebook de Fazio. Donc, on peut voir qu'il y a deux ordinateurs, un portable et une tablette pour un poste témoin. Donc, parfois, on veut savoir qu'est-ce que l'étudiant voit à distance. Bien, ça peut être intéressant d'avoir un deuxième périphérique qui va nous permettre de voir ce visuel-là. On a aussi la tablette pour l'annotation. Donc, tantôt, on a pu voir Marcel nous présenter la XP-Pen. Ici, on peut voir une tablette Wacom pour être capable de faire de l'annotation en direct à l'écran. Donc, par le viet de zone, par exemple, on partage notre écran et on est capable de faire des annotations en réel. On peut voir aussi dans le fond, Tommy a placé un moniteur pour maximiser en fait la surface d'affichage pour être capable de bien voir ses étudiants à distance. Donc, parfois, on peut prendre les moyens du bord de ramasser une vieille TV, la positionner correctement et aussi de voir son emplacement. Donc, son bureau, il y a beaucoup d'espace pour présenter son matériel directement à ses étudiants à distance. Et tout ça, on le sait, c'est dans un contexte de pandémie. On s'est arrangé avec les moyens du bord en soi. Autre possibilité que nous vous présentons, c'est Mme Maud qui nous a présenté en fait son espace de travail. Vous voyez en haut de l'écran, elle a mis un deuxième cellulaire afin de pouvoir se filmer en train de présenter, mais aussi peut-être pour faire de la manipulation, de présenter des objets peut-être plus précis. On aurait pu aussi opter pour une caméra U qui nous permettrait de faire ces manipulations-là. On peut voir aussi la proximité de son cellulaire. Parfois, on va dire qu'il faut laisser tasser de côté le cellulaire, mais parfois en situation d'urgence, ça peut être intéressant de rejoindre notre service informatique. Les membres de FADIO ont la possibilité d'avoir une ligne 1-800 qui nous permet d'avoir un soutien technique rapide. Et on peut voir aussi la tablette pour l'annotation. Donc, de plus en plus, on désire faire des annotations en temps réel, d'aller pointer des éléments importants pour être capable de faire une rétroaction assez facilement. Et, pardonnez-moi, je vous montre un autre exemple aussi qu'on peut se procurer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des anneaux lumineux. Donc, on peut acheter ça en ligne. Lui, il coûte à peu près 20 $. Il nous permet d'avoir un éclairage constant. Donc, parfois, notre éclairage ne sera pas adéquat pour faire de l'enseignement à distance. Un petit matériel comme ça va nous permettre d'avoir un éclairage constant pour bien éclairer notre visage et permettre une meilleure visibilité de la part des étudiants. Au point aussi à ne pas négliger le fond virtuel. Donc, parfois, on veut couper, en fait, notre vie personnelle versus professionnelle. Mais de plus en plus, dans les logiciels comme Zoom avec la dernière version et même dans Teams, vous avez la possibilité de flouter, en fait, l'arrière-plan pour cacher, en fait, votre chambre à coucher, votre cuisine, votre salon même. Donc, ça, on vous invite d'utiliser, en fait, l'outil afin de protéger votre vie personnelle. C'est des préoccupations de la part des étudiants parfois lorsqu'ils ne veulent pas ouvrir les caméras. Donc, par le biais de ce fond-là, on leur permet de cacher leur intimité, mais tout en les voyant à distance. On va faire une petite pause de 15 secondes et on ne vous revient, ce ne sera pas long. Comme vous le voyez, il peut arriver certains problèmes techniques, ça peut arriver, ça fait partie de la vie, même en formation à distance, ça fait partie de notre quotidien. On ramène, encore une fois, le document, les critères pour, les critères à considérer pour l'installation d'un local. Pourquoi qu'on le ramène ici? Lorsqu'on choisit un emplacement à la maison, il est bien important de prendre en compte certains critères. Exemple, je vais faire mon bureau pour enseigner à distance à côté de mon aspirateur centre-heure. Éventuellement, lors d'une formation, ma conjointe peut allumer l'aspirateur central et de ce fait-là, il va faire un bruit épouvantable à mes étudiants. C'est tous des éléments aussi qu'on peut considérer. Juste de reprendre le checklist et de vérifier les choses pour votre maison peut être aussi intéressant. Je vous invite aussi maintenant à en partager, c'est un défi en soi, de partager votre espace à vous, à la maison, dans le document collaboratif. vous avez la possibilité de coller votre photo. Si vous êtes aussi audacieux des membres de Fadio qui vous ont permis de partager leur environnement, on vous invite à prendre une photo et aller l'insérer dans notre document pour être capable de documenter certaines pratiques et bons coûts que nous pouvons réaliser à la maison. Ça fait le tour de notre atelier d'aujourd'hui, mais avant d'aller plus loin, je veux vraiment remercier ces gens-là directement, Mme Julie Bélan, Mme Émilie Ringuet, Mme Valérie Plourne, M. Martin Perron, M. Marcel Landry, ainsi que le carrefour techno-numérique du Collège Jérimouski et aussi la collaboration de Fadio pour la réalisation de l'ensemble de l'atelier d'aujourd'hui. Oui, puis j'aimerais rajouter, Nelson, vraiment la collaboration de tous ceux qui font partie des communautés de pratiques de Fadio. On en a plusieurs, les conseillers pédagogiques, les techniciens, on a les enseignants puis toutes les communautés que Julie nous a parlé tantôt. C'est vraiment grâce à tous ces gens-là qu'on a pu, nous, Nelson et moi, vous présenter des solutions aujourd'hui. Donc, on les remercie vraiment chaleureusement ce midi pour toute cette belle contribution-là de l'équipe Fadio et des membres de Fadio. Ça fait le tour de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, on va demeurer quand même en ligne pour répondre à vos questions. On a pu voir directement en clavardage certaines questions. Vous avez pu voir aussi qu'on avait un agenda assez rythmé pour la présentation d'aujourd'hui. Ce fut un défi technique en soi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu notre complexité, mais c'est quand même assez gros comme régie présentement que nous avons pour réaliser l'atelier. Donc, je vais laisser la parole à Martin Berubé qui va faire la gestion des questions. Oui, déjà une première question de Laurence. Elle voudrait savoir quel est le lien de l'outil PDF mentionné tantôt quand Marcel nous a présenté la tablette. Est-ce qu'il y avait un logiciel PDF? Excuse-moi, Martin. Peux-tu répéter la question? Le son était fermé de mon côté. D'accord. Je répète. Donc, il y a Laurence qui aimerait savoir en lien avec l'outil, la tablette que Marcel a présentée tantôt. Est-ce que c'était quoi exactement l'outil PDF ou le logiciel exactement qui était utilisé? La XP-Pen, en fait, va faire fi d'un deuxième affichage à l'intérieur des outils, exemple, de la suite Office. Directement, les outils d'annotation vont fonctionner PowerPoint et Microsoft Word. Pour des fichiers PDF, on peut utiliser Drapboard PDF qui est disponible dans le Windows Store, en fait, et c'est gratuit. Donc, on l'installe et on est capable de l'utiliser facilement. Toujours en lien avec la tablette, est-ce qu'il y a différents modèles? Parce que celui qui était présenté par Marcel, si je ne me trompe pas, c'est Artiste Pro 13.3. Est-ce qu'il y a d'autres modèles? Est-ce que vous conseillez d'autres modèles? On a fait l'analyse de plusieurs modèles. On a choisi ce modèle-là considérant les aspects techniques, la surface d'appichage, mais aussi rapport qualité-prix. Le modèle coûte est à peu près aux alentours de 400 $. Vous avez des modèles qui sont vraiment plus chers aussi, tout dépendant de votre budget. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce matériel-là, c'est vraiment une solution matérielle et non pas logicielle. Donc, elle va être capable de s'adapter au fil des années avec les nouveaux logiciels qui vont apparaître sur le marché. OK, ce ne sera pas long. Je suis en train à Yannouala qui pose une question. Cet outil est beaucoup plus utile que le stylet que l'on utilise sur une tablette avec des fichiers qui doivent être en format PDF seulement. Est-ce qu'il peut être traité d'autres types de fichiers? En fait, vous allez être capable d'annoter tout document par le biais de leur logiciel, bien sûr. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est lorsque vous allez placer la main à l'écran, il n'y aura pas de répercussions en fait. Parfois, avec l'écran tactile dans le portable, il peut y avoir certaines répercussions. Tandis que là, ça va être fluide et c'est simplement le point de contact du stylo qui va permettre la notation. Une question difficile de déterminer parce que la personne a s'est nommée comme étant portable. Où peut-on se procurer la table ajustable pour la position debout et assise? Tout bon magasin en ligne, je ne veux pas faire de favoritisme, mais vous avez la possibilité de chercher table ergonomique multi-leviers dans Google. Vous allez sûrement trouver des marchands qui vont être capables de satisfaire vos besoins. Parfait. Donc, il y avait plusieurs questions qui étaient en lien avec la tablette. Ça a été répondu. On vous invite à utiliser le dispositif de questions et réponses pour pouvoir justement poser les questions à nos panélistes. dans le clavardage, on indique que pour la table, il suffit tout simplement de faire une petite recherche chez docteur Google dans le bureau assis debout pour leur faire de publicité. D'ailleurs, il se fait de publicité dans le clavardage pour les raisons. Puisqu'on est enregistré, je vais éviter de nommer certains magasins. Donc, comme je le disais, si vous avez des commentaires, des questions, dis-moi, Karine, dans les autres ateliers, on permettait de lever la main puis de venir nous rejoindre. Mais est-ce qu'on peut le faire dans ce dispositif-ci? On est dans un autre vol. Oui, c'est possible. Vous pouvez aller proposer de le lever, vous pouvez ouvrir le lever la main et ce sera possible pour les gens. On va pouvoir pouvoir les entendre. Absolument. Parfait. Nous, on est disponible aussi pour rester après la fin de l'atelier. Je vois qu'il est midi 57, mais on est vraiment ouvert à rester s'il y en a qui veulent justement lever la main, venir intervenir verbalement. On est là pour ça. Julie est sans doute encore avec nous aussi, Julie Bélan, si vous avez des questions pour elle. Donc, soyez bien ouverts. Le document de l'atelier aussi va être accessible sur le site de Fadio.net avec l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, on ne l'a pas mis en partage parce que c'était beaucoup d'arrangements techniques, mais il va être disponible éventuellement sur le site de Fadio. Pendant que je permets à Mélanie Fournier de venir nous rejoindre avec les panélistes, je vais vous poser une question, on a deux questions présentement dans la question-réponse. La première, c'est quel est le meilleur outil pour partager un écran et annoter? Est-ce que c'est Wacom comme tablette? On a fait l'expérience d'utiliser Wacom et le XP-Pen a vraiment rehaussé au niveau des fonctionnalités. Donc, la recommandation qu'on vous fait aujourd'hui, c'est peut-être d'aller vers le XP-Pen avec un partage dans Zoom ou dans Teams et ça va faciliter vraiment le travail. Mélanie, c'est joint à nous en tant que panéliste. Donc, Mélanie, je t'invite à ouvrir ta caméra et à ouvrir ton micro. Alors, bonjour, je n'ouvrirai pas ma caméra parce qu'elle est à une position un petit peu trop légion puis elle est position buste. Alors, je vous remercie de m'avoir nommé panéliste aujourd'hui. C'était très intéressant votre conférence de ce midi. Je suis à l'ETS à l'École des technologies supérieures. On est en train de mettre en place divers éléments technopédagogiques et là, je vais commander justement une tablette mais je ne retrouve pas exactement le modèle de XP-Pen que vous avez utilisé parce que moi, j'ai été en voie de commander une U1 mais sachant que ça fait un deuxième écran, je trouve ça fort intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez le mettre dans le clavardage s'il vous plaît? Martin, tantôt, il a nommé le modèle. C'est la XP-Pen modèle pro à 13 pouces. Excellent. Merci beaucoup. De rien. Bienvenue. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là ce midi avec nous. Bravo encore. Merci. Une dernière question avant qu'on finalise l'atelier pour officiellement mais par la suite, comme tu l'évoquais, Karine, on va continuer à répondre aux questions. Donc, Julie Grenier demande est-ce qu'il y aura d'autres capsules de ce genre? Bien, c'était la dernière activité de la semaine de la formation à distance. Aujourd'hui, l'atelier a été enregistré et va être peut-être disponibilisé aussi pour les membres de FASIO. Des capsules de ce genre, on va essayer d'en faire lors d'événements importants comme ça pour maximiser en fait la collaboration puis le partage que nous devons faire. C'est un peu le principe de FASIO, les communautés de pratique. On se rencontre mensuellement. On travaille conjointement aussi. Donc, moi, je travaille au Collège Jéromouski, Karine au Cégep Gym, mais on a monté l'atelier ensemble aujourd'hui pour vous le présenter. Donc, c'est vraiment l'esprit collaboratif le plus possible. Et mensuellement, il va y avoir d'autres événements. Soyez à la fin, il y a des choses qui s'en viennent. Absolument, oui, je renchirirais là-dessus. Nelson, je ne sais pas si la participante qui pose la question fait partie des 18 établissements membres de FASIO, donc d'un établissement du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie ou des Îles-de-la-Madeleine. Si c'est le cas, on vous invite vraiment à venir vous joindre à notre groupe d'entraide, un Facebook privé, parce qu'en fait, FASIO, c'est un regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles-Îles. Mais sinon, si vous n'êtes pas membre de FASIO, on vous suggère de vous abonner à la page Facebook de FASIO où vous aurez des nouvelles, justement, quand Nelson dit restez à l'affût, restez à l'affût sur notre page Facebook FASIO et sur notre site FASIO.net. Alors là, s'il y a des nouvelles choses qui se présentent, vous serez au courant de tout ça. Donc, je pense qu'il est temps de clore. Merci tellement, Nelson, pour ce bel atelier. Puis, merci aussi à Martin Berube, à Valérie et à Julie Berube qui sont là, qui ont été là pour nous appuyer dans le clavardage et tout. Et moi, j'ai vraiment l'envie de redire merci beaucoup à Martin Berube, même si tu l'as déjà fait, parce que sans lui, cet atelier-là n'aurait pas pu être possible au niveau de toute la technique derrière la scène. Donc, puis merci aux participants d'avoir été là. Je vais laisser Martin Berube dire le mot de la fin. Puis, quand ce sera clos, on continuera quand même à prendre des questions s'il y a des gens qui restent avec nous. Donc, il nous reste qu'à vous remercier. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup, Nelson. D'après ce que je vois dans le clavardage, dans les échanges que l'on a, l'atelier a été particulièrement apprécié. Je pense que cet atelier-là, ça a été la cerise ce Sunday de notre belle semaine. Donc, je tiens à vous féliciter. Puis, à féliciter tout le monde aussi d'avoir participé. On a eu une très belle participation. on a été particulièrement content de vous recevoir. Karine l'évoquait tout à l'heure, vous pouvez faire partie des communautés de pratique si vous faites partie d'un établissement membre de Fadio. Puis, on vous rappelle que l'automne prochain, on va tenir aussi notre rencontre des partenaires. qu'on organise de façon bi-annuelle à chaque deux ans un colloque sur la formation à distance. Et on va retrouver des ateliers du même genre. J'en suis persévérée. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette belle semaine puis au plaisir de vous revoir. Bye-bye. Merci. Bye-bye. 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 Bye-bye.